Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je vais vous parler du rachat de Twitter par Elon Musk. Alors, ce n'était pas prévu au programme, parce que je ne savais pas que ça allait arriver, mais vous savez que je prépare une vidéo importante sur le transhumanisme, le transhumanisme qui se rapproche à grands pas, notamment grâce au schéma dont je vous ai déjà parlé, qui a commencé avec le confinement, le pass sanitaire, et on avance avec l'identité numérique, le crédit social, et ça va vers le transhumanisme. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas le lien, et je comprends, ce n'est peut-être pas si évident, et donc je vais essayer de l'expliquer de façon didactique, comme j'essaie souvent de faire, vous le savez, et de façon la plus claire possible pour tout le monde. Mais le rachat de Twitter par Elon Musk est tout à fait à mettre dans ce cadre. Je vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où j'ai de plus en plus de followers, je vous remercie d'ailleurs et je vous salue, où j'ai maintenant bien plus de succès que sur Facebook, alors que très longtemps Facebook a été, je dirais, mon provider, mon fournisseur, mon premier fournisseur de visiteurs sur mon site et sur ma chaîne YouTube, c'est maintenant Twitter qui est en train de prendre la première place. Et donc le rachat par Elon Musk qui annonce une liberté d'expression, où je peux parler des injections sans devoir tronquer le mot, parce que sinon il était censuré, je considère ça comme une bonne chose. Mais à court terme, de mon point de vue personnel, c'est une bonne chose. Et beaucoup de gens sont dans la même idée. Donc sur Twitter, évidemment, je vois plein de gens qui disent bravo Elon Musk. Et en plus, on voit l'Union Européenne et d'autres organismes qui sont contre la liberté d'expression, qui sont pour la propagande et la désinformation, qui s'offusquent. Donc évidemment, on est content. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Eh bien, pas tout à fait. Parce que si le rachat de Twitter est une bonne chose à court terme et qu'on peut remercier Elon Musk, et qu'on peut s'en féliciter, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme et l'idéalisation. Et je sais que malheureusement, c'est souvent le cas, actuellement, de gens qui ne font pas la part des choses. On voit par exemple des gens qui idéalisent Donald Trump. Et avant son élection, quand il était opposé à Hillary Clinton, je disais, je préfère Trump, parce qu'il n'y aura pas de guerre avec la Russie. Et j'avais bien argumenté. Et on a eu Trump, on n'avait pas eu de guerre avec la Russie. Et quand Biden a gagné, honnêtement ou non, on sait qu'il y a eu pas mal de tricheries, ça ne change pas grand-chose. De fait, il est président. Et j'ai dit, attention, la guerre revient. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes vidéos sur l'Ukraine, en particulier la dernière, qui a une proportion de pouces par rapport au nombre de vues qui est exceptionnellement élevé. Je pense que les gens apprécient beaucoup ma vidéo. Je vous remercie. Et je vous invite donc à aller voir. Mais revenons à notre sujet. Ce n'est pas parce que Trump était contre la guerre, et qu'il faut le souligner, que Trump est quelqu'un de bien. Trump est en viandard, qui détruit l'environnement, qui se fout du réchauffement climatique. Il dit même que ça n'existe pas. Enfin, ça, je veux dire, c'est pas très sérieux. On peut en rajouter plein de choses. Il diminue les parcs nationaux aux États-Unis. Il a autorisé la chasse depuis les hélicoptères. Il a autorisé l'importation des trophées de chasse d'Afrique, notamment, donc les têtes de Lyon, etc. On ne peut pas mettre Trump sur un pédestal. Mais on peut dire la vérité. La vérité, c'est qu'il est contre la guerre. Et cet avis nuancé, je ne le retrouve pas souvent. Je trouve souvent des gens qui le voient comme en Dieu, ou des gens qui le voient comme en diable. J'ai parlé de ça dans ma vidéo d'Éric Zemmour, où, pour comparer la diabolisation et l'idéalisation, j'ai cité Jair Bolsonaro, le président brésilien. Évidemment que je ne peux pas soutenir Bolsonaro pour plein de raisons, notamment les raisons écologiques. Mais dire qu'il fait plus de déforestation que les autres, c'est faux. Il fait moins de déforestation que Lula, qui est a priori son prochain opposant à l'élection présidentielle. Ce n'est pas défendre Bolsonaro que le dire, c'est juste dire la vérité. Et pour moi, c'est important. Je vous rappelle que je suis anti-Walk, et les Walk ont tendance à fermer les yeux sur la réalité. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, qui fonctionne pas mal. Les gens qui la regardent la trouvent très très bien, même en fait, je ferai peut-être une suite, puisqu'on parle de la fin de l'avortement dans certains États américains. Ce sera tout à fait lié. Et encore une fois, ce sur-sujet, on manque de nuances. Est-ce qu'on peut être autre chose qu'interdire l'avortement, ou 100% pour ? Est-ce qu'on peut être entre les deux, et mettre des nuances ? Ben c'est pareil. Je mets des nuances sur Trump, je mets des nuances sur Bolsonaro, je mets des nuances sur l'avortement, et plein d'autres sujets. Et les gens qui sont intelligents, en général, ils aiment bien les nuances. Et ceux qui le sont moins, ben ils n'aiment pas. Donc, après, c'est pas pour ça que vous devez être d'accord avec moi. Mais en général, j'argumente bien, j'ai des sources, et là, je vais vous parler d'Elon Musk, et je voudrais mettre une nuance. Donc, je souligne, je suis content qu'Elon Musk ait racheté Twitter, je suis content qu'il veuille y mettre la liberté d'expression, mais, ben oui, il en met. Et c'est pas parce que je suis content que je vais fermer les yeux. L'avenir risque d'être contrôlé par l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement, de façon un peu simpliste, ce qu'est l'intelligence artificielle. J'ai constaté, via des conversations privées, que beaucoup de gens ne comprennent, en fait, pas ce que c'est. Beaucoup de gens croient que c'est de l'intelligence. Déjà, c'est faux. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est une réponse autonome d'une machine. C'est ça, l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, elle n'a rien d'intelligent. En fait, l'embryon de l'intelligence artificielle, c'était les réseaux d'ordinateurs qui répondaient à une attaque nucléaire. Donc ça a commencé par quelque chose de militaire. C'est-à-dire que s'il y avait une attaque massive des États-Unis sur l'Union soviétique à l'époque, puis sur la Russie après, ou vice-versa, il fallait que même si la capitale était détruite et les chefs d'État morts, il fallait qu'automatiquement il y ait une réponse pour détruire le pays qui a attaqué. Ce qui, normalement, devait prévenir l'attaque. Jusqu'à présent, ça a marché, il n'y a pas eu de guerre nucléaire. On sait que ça peut éventuellement évoluer. Je vous invite, encore une fois, à aller voir ma vidéo sur le sujet, mais ce n'est pas ici mon propos. La machine répond toute seule. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a inventé une technologie pour en détail, même s'il est important, que ça fait toute une technologie. Mais maintenant, on invente des machines qui répondent à tout. On invente des armes autonomes, que souvent on appelle des drones, surtout quand elles sont volantes, mais pas seulement, des robots qui, intelligemment ou non, réagissent sans qu'on leur donne l'ordre. Il y a d'ailleurs un fameux cas d'Andron Turk qui, en Tunisie, a tué quelqu'un sans qu'on lui donne l'ordre. Et donc ça pose évidemment des questions sur la domination de la machine sur l'homme. Je ne vais pas disserter là-dessus ici. Je voudrais vous parler de l'implication d'Elon Musk et pourquoi son rachat de Twitter. D'accord ? Bon, pour l'instant, et ça peut changer, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente du tout. Je dirais même que c'est une méthode bête et méchante. Alors, quand je dis bête et méchante, je vous donne un exemple très simple. Les mathématiciens, je vous rappelle que j'ai une formation universitaire en mathématiques et en physique, eh bien, les mathématiciens sont des gens fainéants. Et c'est pour ça qu'ils sont, entre les guillemets, intelligents. C'est-à-dire qu'on n'aime pas faire des additions et des soustractions pendant des heures. Donc on trouve des formules pour aller beaucoup plus vite. Ce qui est une forme d'intelligence. Exemple. Est-ce que vous avez déjà essayé de calculer 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 ? Vous allez me dire, ça va vite. Certes. Mais si vous voulez continuer la série jusqu'à 10 000, bien sûr qu'on peut le faire, le cerveau humain peut le faire, mais ça va prendre des heures. 1, plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21, plus 7, 28, plus 8, 36. Vous voyez ? Vous voyez combien de temps pour arriver à 10 000 ? Et pourtant, l'intelligence humaine a mis au point une formule. La formule, je vous la mets à l'écran. Quand vous avez la formule, en quelques instants, vous pouvez calculer votre série de 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 10 000, ou même jusqu'à 100 000, ou même jusqu'à 1 million. Ça, c'est l'intelligence. Eh bien, l'intelligence artificielle ne fait pas ça. Elle ne cherche pas des formules, elle fait l'addition de façon bête et méchante. Seulement, les processeurs, les ordinateurs et leur mémoire sont tellement puissants que ces additions, même s'il y a des millions, elles se font en une fraction de seconde. C'est ça, l'actuelle intelligence artificielle. Alors, pour donner quelque chose de concret, imaginez en GPS. Vous êtes à Bruxelles. Je prends Bruxelles parce que j'y habitais une dizaine d'années. Voilà, vous êtes à un endroit, là, vous voyez sur la carte. Ça s'appelle le rond-point Montgomery. Et j'habitais dans ce coin-là. Et souvent, pour aller sur mes terres d'origine, on va dire ça comme ça, dans le Hainaut, on allait prendre l'autoroute à l'ouest de Bruxelles. Il fallait traverser toute la ville. Et il y a plein de possibilités. On peut prendre le contournement, le ring, comme on dit chez nous, le périph, si on était en France, nord. On peut même prendre le sud, qui est beaucoup plus long, mais en fonction de la circulation, vous savez, on peut éventuellement le choisir. Ou alors traverser la ville. Mais il y a plein de façons de traverser la ville. Il y a des dizaines de routes possibles. Comment trouver la meilleure ? Eh bien, l'intelligence artificielle fonctionne comme ça. Elle collecte des données. C'est-à-dire que grâce au GPS, elle observe les voitures. Toutes les voitures. Et donc, elle voit une première voiture qui part du rond-point Montgomery, qui va vers l'ouest. Elle la suit. Elle calcule le temps. Et quand elle est arrivée, elle a vu le temps qu'elle a pris. Et elle le garde en mémoire. Et puis une deuxième. Et puis une troisième. Et puis avec les années, elle accumule des millions de voitures qui ont fait ça. Parfois les mêmes. Avec différents itinéraires. À différentes heures. Avec différentes météos. On sait que s'il pleut, il peut avoir plus de circulation. Parce qu'il y a moins de gens qui vont aller à pied ou à vélo. Et donc ça peut changer. Tout est tenu en compte. Et puis le jour où, un chauffeur, via son GPS ou son ordinateur, demande l'itinéraire le plus rapide, eh bien l'intelligence artificielle va simplement regarder les statistiques. Il est 17h32. Sur le million de voitures qui sont parties à 17h32 dans les cinq dernières années de tel endroit vers tel endroit, eh bien le plus rapide, c'est cet itinéraire. Voyez, c'est vraiment une méthode bête et méchante. Je ne dis pas que ça ne va pas évoluer. Évidemment que ça va évoluer. Mais pour l'instant, dans les grandes lignes, c'est ça. D'ailleurs, les robots, que ce soit des bots, comme on dit, des logiciels qui vous répondent comme si c'était en vrai compte sur les réseaux sociaux ou le service après-vente. Ou des véritables robots physiques qui vous rendraient des services avec lesquels vous pouvez dialoguer. Comment est-ce qu'ils ont des réponses à vos questions ? Eh bien, c'est de la même manière. C'est qu'ils ont des milliards de conversations en mémoire. C'est tout. Il n'y a aucune intelligence là-dedans. Vous comprenez, c'est juste une énorme mémoire et un logiciel hyper rapide pour y avoir accès. Or, Elon Musk, il veut dominer cette technologie. C'est son choix. Il a raison parce que c'est une technologie du futur. Il a les moyens et donc il investit là-dedans. Mais comment avoir une intelligence artificielle efficace pour remplir ce qu'on appelle son big data, c'est-à-dire ces milliards de données qui permettent à l'intelligence artificielle d'avoir des millions de conversations, des millions d'exemples qui permettent de conclure quelle est la bonne solution. Ça va loin, même des opérations chirurgicales, etc., qui sont basées sur les exemples passés. Mais il faut remplir ce big data. C'est le nom qu'on lui donne en général. big data. Donc c'est énorme mémoire plein d'exemples. Mais il va les prendre où ces données ? Vous savez, les sociétés qui font du big data, on les appelle les MAMA, Microsoft, Apple, Alphabet, c'est Google, Meta, c'est Facebook, ou encore Amazon. Eux, ils collectent plein de données chaque fois que vous achetez un livre sur Amazon, chaque fois que vous faites une recherche sur Google, chaque fois que vous postez un message sur Facebook. vous apportez des informations à big data. C'est dans ce sens qu'on vous dit que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Effectivement, Facebook vous offre un service gratuit, mais grâce à ça, il accumule des informations extraordinairement importantes, non pas individuellement, mais statistiquement sur base de la masse, pour le futur, pour le métavers dont je vous parlerai bientôt, et donc le big data, l'intelligence artificielle de façon générale. Mais Elon Musk, où est-ce qu'il va chercher son big data ? Il aura bien besoin d'un réseau social, non ? Or, pour que l'intelligence artificielle fonctionne bien, il faut qu'elle ne soit pas tronquée. Si je reprends mon exemple de Bruxelles, et que vous voulez voir qu'elle est à chaque instant le meilleur itinéraire pour aller d'un point à un autre, par exemple, pour aller d'un point à Montgomery jusqu'à l'autoroute, donc qui va vers le sud-ouest du pays, il ne faut pas que dans les logiciels, on est interdit certaines routes. Imaginez, vous avez cette carte, mais que, a priori, vous ne tenez pas compte de toutes les voitures qui passent par, je ne sais pas, la commune Ducle, dans le sud de Bruxelles. Ben forcément, vous n'allez avoir que les itinéraires qui passent par le nord-Ducle ou par le sud-Ducle, mais pas par ceux qui passent par Ucle. Et donc, vous n'aurez pas la meilleure réponse à la question le jour où votre intelligence artificielle sera interrogée, il ne va pas tenir compte de la route via Ucle, qui est souvent la plus rapide, c'est pour ça que j'ai pris ça comme exemple, puisqu'on lui a interdit. Mais c'est ça la censure. Exemple concret, vous avez des discussions sur les injections, le mot qui est interdit sur YouTube et qui ne l'est plus sur Twitter, mais il l'était avant. On ne peut pas parler de ces injections. Comment est-ce que l'intelligence d'Elon Musk pourrait argumenter en faveur ou en défaveur des injections si les discussions sur les injections sont interdites par la censure ? Donc, avoir un réseau social pour Elon Musk, c'est très intéressant pour son avenir, ça alimente son intelligence artificielle. Et que ce ne soit pas censuré, c'est essentiel pour son avenir, ça lui permet d'avoir une intelligence artificielle la plus appropriée, la plus équilibrée possible, donc c'est tout à fait dans son intérêt. D'autant plus que Elon Musk a un nombre impressionnant de followers sur Twitter, regardez, au point qu'il suffit qu'il mette en mots, par exemple, il écrit Bitcoin, pour que le Bitcoin augmente et qu'il en fasse du bénéfice. Donc, il y a un intérêt à court terme pour pouvoir immédiatement communiquer avec ses followers et faire la promotion de ses produits, faire de la spéculation, etc. Et il y a un intérêt à long terme, c'est de pouvoir collecter les données pour son intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas non plus le faire passer comme un héros qui a gaspillé une partie de sa fortune juste pour vos beaux yeux. Donc, Elon Musk n'est pas le diable en personne, mais ce n'est pas non plus le messie. C'est comme Trump, c'est comme Bolsonaro, c'est comme Poutine, c'est comme tous ces gens qui ont des qualités, qui ont des défauts, qui font des erreurs, qui font des choses bien. Et alors, on peut essayer de façon nuancée de trouver quels sont les points positifs, les points négatifs, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord. Mais arrêtez d'idéaliser ou de diaboliser une personne. Elon Musk n'a pas investi 43 milliards de dollars pour vos beaux yeux, il l'a fait parce que c'est intéressant pour ses investissements et ses affaires. Si accessoirement ça nous rend service, tant mieux, on ne va pas cracher dessus. Et donc, le jour où vous comprendrez qu'Elon Musk a envie de vous mettre en processeur dans la tête pour mieux vous contrôler, ne tombez pas du sommet de la montagne. On sait que c'est ça qu'il veut faire. Et même s'il est peut-être plus raisonnable, qu'il ne veut pas que ce soit obligatoire, etc. Ça peut aussi être récupéré par d'autres. Voilà, donc mon message, c'est vraiment ça. Tant mieux si Elon Musk a racheté Twitter, tant mieux si ça ouvre la liberté d'expression sur Internet, au moins provisoirement. Mais ne croyez pas qu'Elon Musk prendra toujours des décisions à votre avantage, cette décision est à son avantage et si d'autres décisions dans le futur doivent être prises à son avantage, mais contre vous, contre votre liberté, je ne vous garantis pas qu'il ne les prendra pas. Et donc, si elle les prend, ne faites pas les surpris, les étonner, les déçus. Elon Musk n'est pas le Messie, Elon Musk n'est pas en Dieu sur Terre, c'est un homme d'affaires qui a réussi de façon magistrale à devenir l'homme le plus riche du monde à partir de rien, il est donc intelligent, rusé, il sait défendre ses intérêts et il sait communiquer pour défendre ses décisions. Ne tombez pas dans le piège. Je vous remercie encore pour votre attention, comme d'habitude, je dis ça parce que chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je vois que le nombre de vues augmente, que le nombre d'abonnés augmente, votre intérêt, les pouces augmentent, donc continuez, c'est génial, partagez, likez comme on dit, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, pour avoir les notifications et n'hésitez pas évidemment à me soutenir via Tipeee, ce sont des toutes petites sommes et vous voyez que quelques euros de plus, ça fait une différence pour moi.